Musique de générique 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 Demain ou ce soir Donc ceux qui regardent la vidéo vous le verrez Donc ouais donc 76ème Pas mal de stuff donc je vais directement de l'appel Pour me faire genre 50ème Euh Donc L'appel 50ème Ça va être pas mal Donc c'est assez dommage Je voulais passer en yop mais on peut plus sur la bêta Donc je suis carrément deg Non la pelle 80ème les gens 80 millions Je vais la vendre 80ème là Du coup voilà J'ai la totalité de mon stuff Donc une amulette Heroclite Donc le jet Presque parfait Il manque juste un d'invoque Il est dommage pousser la pp on s'en fout Donc un exopea à nos brous Donc vraiment les jets Les jets sont vraiment Sont vraiment pas super Mon on est sur la bêta Y'a rien de mieux Sinon dès que les jets commencent à être Un petit peu Avoir un jet après parfait Ça va jusqu'à 30ème C'est vraiment du n'importe quoi vous avez vu enfin j'ai acheté ses bottes de bruce en pas 30 m pour avoir un d'invoque vous allez comprendre pourquoi l'invoque est mais aussi important une capologie vraiment avec de bonnes rêves un ex opm babourson une bêchasse un casque de mrs freeze un dofusoc tutu pour pembrod un furigon majeur et un suminant majeur et en cas où je n'ai pas les nids j'ai ces deux troves donc voilà du coup on va directement aller au punchy ball et on va voir mon rox donc pour pas se faire aggro je vais enlever mes ailes quand même un pour pouvoir vous montrer avant tout le rox je pense moi si jusqu'à la fin de la bêta je vais m'enchaîner pas mal de petites terres et pvp avec vous du coup là il doit vraiment avoir beaucoup alors tout le monde a enlevé ses ailes presque tout le monde en tout cas donc le sage qui coûte vraiment énormément de kama je comprends vraiment pas pourquoi ça coûte 10 millions de kamas les 100 sur le serre bêta test du coup vraiment beaucoup de monde donc il va falloir que je tente de bon moment sur le punch 10 mille pv donc j'espère que ça va que je tente de faire prendre surtout à les gens viennent de le finir donc il va apparaître je pense donc je remets dès que je l'ai trouvé donc enfin j'ai trouvé j'ai réussi à choper un doppel c'est le troisième qui est passé je me suis fait voler tous les autres du coup mais on va directement on va faire nos boosts vous voyez du 540 vous voyez quand même du mille cent et quelques vraiment un très beau rox je trouve toujours nos boosts donc du moins 500 à la glyphe du moins 500 à la glyphe de répulsion maintenant la bêchasse donc moins 1000 nos boosts en bien sûr nos boosts en cc je suis un cc sur d'eux partout du coup c'est assez normal que je fasse le cc du coup maintenant on se boost jeu jeu bêchasse hop moins 1100 donc nos cc malheureusement donc hop moins 600 moins 660 et coup de bêchasse coup critique moins 1500 donc vous voyez vraiment pas mal du tout hop hop et vous voyez le rox qui est vraiment énorme franchement rien que nos boosts ça fait largement l'affaire et en plus d'être boosts vous voyez que c'est vraiment énormément petit agro donc j'ai même pas remis toute ma vita donc j'ai été con on peut le dire quand je prends mon futur mes précurseurs on regarde déjà si j'ai plus d'ennemi du coup on va rajouter l'initiateur j'ai toujours pas plus d'ennemi je suis assez deck donc pas vraiment toute ma vita ah c'est un cra Ouh, il rogne bien les crocs, je vais dire rempart, je vais faire maîtrise d'armes pour faire B chasse, et pièges répulsifs. Donc les dommages qui ont vraiment été vraiment réduits, je pense, oh ça se fait pas ce qu'il m'a mis là, il m'a vraiment râle beaucoup de PM, bon du coup on va aller mettre double, on va mettre un petit peu. Et on va se barricade, heu, voilà. Ça va, pour l'instant il joue bien, il joue bien, mais je pense que je vais bientôt reprendre le dessus. Heu, je vais, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pense que je vais faire. Je vais me faire un petit effet ici. Voilà, je me bastion. Heu, et je vais essayer de le râle DPM. Pas sur moi, pour pas. Ouais, non, on va pas, on va plutôt faire... Heu, ouais, on va lui râle DPA. Non. Ouh, j'ai pris cher là, donc on va... Hop. Donc je râle quand même un peu plus que lui quand même, hein. Même beaucoup plus que lui. Donc heureusement, pour l'instant, j'ai le boubou, hein, donc c'est pas encore fini. Ça va dépendre de ce qu'il va faire le prochain tour. Donc je vais retirer 6 PA, donc vraiment pas mal du tout. 7 PA même. Euh, donc je pense que je peux largement gagner ce combat, les gens. Ça va dépendre de là son ROX. Surtout que j'ai réduit vraiment pas mal de dégâts. Donc je pense que je vais gagner. Euh... Donc on va voir. Après, il me reste vraiment pas beaucoup de... Euh... Je vois, ouais, qu'il joue bien. Mais c'est fini pour lui. GG. Euh, du coup, ce stuff qui est vraiment cheaté, hein, parce que le... Il était quand... Haha, MDR. J'ai même pas commencé avec toute ma vie. Il était grade 5, hein, donc vraiment le stuff cheaté, hein. Franchement, euh, j'ai vraiment trop le stuff cheaté. En plus, il était niveau 200. Euh... Donc voilà, donc encore un petit agro. Donc là, c'est le deuxième agro. J'ai agressé une crade juste avant. Donc 215, euh, d'honneur. Euh... Donc je le dis, encore dédicace, hein, à elle, ça crie. Donc là, direction, euh, à Macknell Village. Euh, j'ai vu une roublarde. Je pense qu'on va l'agro. Euh... Donc, attendez. Le temps que ça charge. Donc voilà, donc. Quand elle est level 200, je regarde s'il n'y a pas mieux à agresser avant. Euh, j'ai enlevé mes ailes, hein, bien sûr, parce que... Sinon, dès que j'arrive, je me fais agresser. Je préfère quand même choisir mon combat. Donc, euh... Donc, il y a deux... Ouais, je pense que je vais agro plutôt là, le Fekka. Donc, je me mets en haut. 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, du coup, on met... Fulvita. Euh, on va essayer de prendre ligné. Je regarde. Hop. Non, j'ai pas ligné. Je mets, du coup, le précurseur. Toujours pas. Donc, vraiment, vraiment, les stuff 200, c'est vraiment abusé. Euh, c'est vraiment chaud. C'est vraiment dur d'affronter ce genre de combat, parce que les stuff 200, c'est vraiment abusé. Du coup, je pense, euh... Il va faire un peu ce qu'il veut de moi, euh, à certains moments. Moi, en revanche, je vais mettre pas mal de glyphes. Et c'est... C'est piège, c'est... C'est bon, il va prendre assez cher, je pense. Il va y avoir pas beaucoup de PA. Et, euh, je pense, je vais pas mal le rox avec ma béchasse. Du coup, niveau résistance, euh, ça va plutôt bien. Il doit être air, je pense. Non, feu. Kimrox, cache. Extraction, bot. Explo, bomb. Alors, on va faire pareil. On va, euh... Barricade. Hop. Euh... On met la glyphes d'avion. Aveuglement. Et. Et ouais, donc, je pense, je vais me placer là-bas. Donc, je pense, j'ai pas mal joué non plus. Euh, il a pris cher dès le début. J'ai direct ma barricade. Euh, ouais, je pense, c'est... C'est à peu près tout... Tout est à peu près bien. Donc, j'ai augmenté aussi, euh, le chaffir, la raccune. Parce que j'ai plus d'un CC sur 3. J'ai... J'ai plus d'un CC sur 3. J'ai environ... Ouais, j'ai entre un CC sur 3 et un CC sur 2. Du coup, là, euh, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va placer une autre bombe, non ? Il va me tenter de me rocks. La rouble à botte, il va poser une bombe, alors, dans ce cas-là. Ouais, mais la rouble à botte, il va perdre des PA. Donc, je pense qu'il est à mal joué. Je sais pas s'il perd des PA, par contre. Euh... Oui, non, il va me pousser. Je pense qu'il va passer derrière moi. Il va me pousser. Ouais, donc, du coup, euh... Bon, ça va, hein. Au pire, j'ai pas... J'ai pas perdu beaucoup de choses. Du coup, on va faire double... Double retour du bâton. Glif d'aveuglement. Glif d'aveuglement. Hop. Et on va rocks l'explobombe. Ah, mais je crois que les bombes, en fait, ne prennent pas les pièges. Faut que je lui pète... Je vais lui péter ses bombes, par contre. Parce que sinon, je vais prendre chair. Il va tout me faire péter dessus. Et franchement, je vais vraiment prendre chair. Euh, voilà. Donc là, il a bien placé l'autre bombe. Une botte. Et je lui prends chair direct, ouais. C'était assez logique. Il prépare à rassembler toutes les bombes. Du coup, il va falloir que je fasse vite. Euh... Le coup de béchasse. Hop. 891. Je vais tuer direct ça. Et voilà. Bon, je pense que j'ai bien joué, là. Il m'a fait perdre quand même pas mal de PV. Ou alors, j'ai très mal joué. Puisqu'il va peut-être poser une explobombe. Bot. Enfin, je sais pas, je sais pas. Il faut que je voie. Je pense qu'il va peut-être se mettre en 4 doubles. Il va se mettre en double. Ou alors, il va rien faire. Il va se cacher. Il va poser une troisième bombe. Tant qu'à faire, s'il fait ça, je vais tout lui péter direct. Je vais pas me gêner. Oh, il sait bien, Régen, là. Du coup, je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? On va poser une glyphe d'aveuglement qui va prendre... Voilà, qui va le prendre. On va poser une glyphe gravitationnelle. Euh... On va roxer ça. On va lui péter direct. On va faire... Et une petite barricade. Et je me place là. Encore un tour. Je pense que j'ai encore bien joué. Je pense qu'il va peut-être essayer de me rush. On va voir. Donc ça me fait assez marrer quand même. Parce qu'ils sont tous petits. Level 200. Et ils arrivent pas à faire grand chose. C'est assez drôle quand même. Ouais, je vais prendre très très cher. J'ai mal placé ma glyphe. Euh... J'aurais dû la mettre sur moi. Je pense qu'il s'est placé juste là. Je vais prendre très très cher. 650 j'ai pris les gens. Là je suis un peu deg. Ça me dégoûte un peu l'impression. C'était évident qu'il n'était pas là. Comment je vais pouvoir jouer ? Je pense... Ouais, je vais commencer par lui péter deux de ses bombes. Hop. Deux, une. Non, mais non. Oh, j'ai très mal joué. J'ai très 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 mal joué. Bon, heureusement, il était à l'autre bout de la map. Je pense... Il s'attendait à ce que je vienne. Mais non. Il s'attendait à ce que je vienne de l'autre côté. Mais non, je suis parti de ce côté. Donc, heureusement pour moi. Sinon, j'aurais pris beaucoup plus cher. Il faudrait que je lui pète ses trois bombes. Pourquoi il invoque... Ok, il se régène dans son coin. Ça ne m'étonne pas. Je vais... Je vais... Je vais me faire un bastion. Du coup, on va mettre un glyphoptique juste ici. Et on va repartir. J'espère qu'il n'a pas encore sa rouble à botte. Ça serait vraiment dégueulasse s'il peut avoir sa rouble à botte tous les deux tours, trois tours. Parce qu'il en a déjà placé deux ou trois, je crois. Ça ne m'étonnerait pas qu'il en ait une autre. Après, il faudrait, je pense, que je roxe plus. Il faudrait plus que je rush et que je le roxe. Alors là, j'ai mis le bastion. Du coup, il est censé... Ouais, il va me rox de loin. Ça ne va rien me faire normalement. Il a du fail, je pense. Donc là. Hop. Et la bachasse. Nickel. Après, on va voir avec ces bombes-là. Non, la rouble à botte, je la sens. Un, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, il est à la... Ouais, il est à largement pour la bombe. Je le sens mal. Ouais, voilà. S'il fait tout péter... Non, je ne pense pas à ce tour-ci, en tout cas. En tout cas, ce tour-ci, je ne vois pas comment il pourrait faire. À part en maturant, posant une bombe. La rouble à botte. Non, ne me dites pas qu'il va poser une rouble à botte. Il va m'attirer tout là-bas. Eh, c'est vraiment n'importe... Ah, mais non. Il a perdu les quatre paires. Je pense qu'il a fait un big fail. Du coup... La trêve qui coûte combien ? Qui coûte trois. Du coup, je vais faire... On 798. Je me barricade. J'ai mal joué. J'aurais dû mettre maîtrise avant. J'ai hésité quand même à faire la trêve. Parce que là, il peut me finir. Mais je ne pense pas, tout simplement. Parce que... Il faut qu'il aille se déplacer là-bas et qu'il récupère la bombe. À part s'il fait péter. Ah ! J'avais pas qu'il fasse péter. Mais ça m'étonnerait qu'il me fasse du 2000, quand même. Vu son roc, c'était pas énorme. Bien sûr, il ne perd aucun PA dans ma glyph. Ouais, très très bien joué de sa part. Euh, non, non. En fait, il a très très mal joué. Eh, c'est impressionnant. Je ne comprends pas comment. En passant, moi aussi, j'ai qu'il joue très très mal. On va libérer ce que je fais de la dub. Donc. Hop. Je pense que si je pars... On va partir droit comme ça, voilà. Attendez, il lui restait 60 PV ? Je joue super mal, là, en ce moment, le Féka. Bon, en tout cas, donc, ça fait un... Un Féka, un perso de sang de plus de géré. Donc là, il va invoquer une bombe. Ouais, ça suffira pas pour me finir. Sauf s'il va tout attirer. Je vais Popo, hein, direct, après. Je n'ai pas envie. Au pire, je mets une glyph. Normalement, elle est censée le finir. Hop. La Béchasse. Donc, voilà, je Popo. Donc, nickel. Donc, voilà. Donc, encore un Roublard de niveau 200 géré. Donc, franchement, je suis assez content, parce que c'était encore un grade 6, cette fois-ci. Donc, moi, je suis que grade 1. Donc, je pense que je vais vite up. Donc, ça va être la fin de cette vidéo. Donc, je vous ressortirai une petite vidéo PVP demain. Donc, franchement, s'il vous plaît, les gens, laissez un like, abonnez-vous, puisque, franchement, ça m'a pris beaucoup de temps à se faire ses Kamas, à faire les 70ème. Parce qu'il m'a quand même passé 15ème. Mais il y avait quand même 65ème qui m'appartenait. Et ces 65ème, j'ai mis du temps à les faire sur la bêta, en plus. Et franchement, ça m'a mis du temps à rassembler la panneau, à trouver le stuff. Et donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez un like. Allez, ciao, ciao, tout le monde.